joyeux anniversaire joyeux anniversaire joyeux anniversaire à nous joyeux anniversaire avouez qu'est-ce que je chante bien comment ça va tout le monde j'espère que vous allez tous très bien ça fait maintenant deux ans que je suis sur youtube il s'est passé énormément de choses en seulement deux ans et franchement j'ai plein de choses à vous dire donc installez vous bien je vais vous parler un peu de la rétrospective de ces deux ans et surtout vous parler de l'avenir de la chaîne allez venez avec moi parlons un peu de tout ça j'ai fait vraiment pas mal de choses pendant ces deux ans honnêtement ces deux premières années sur youtube m'a vraiment appris beaucoup de choses depuis que je suis adolescent j'ai toujours voulu faire des vidéos sur youtube mais je me suis jamais donné les moyens j'avais pas forcément le matos et j'avais aussi pas forcément le temps je vous jure depuis que j'ai commencé je crois que je me suis jamais autant régalé de toute ma vie avoir toujours plein de projets en tête partager plein d'informations à un maximum de personnes surtout sur ma passion principale qui est les animaux et plus particulièrement les reptiles que ce soit les reptiles les amphibiens ou même les insectes ce sont des animaux mal aimés de la société et vraiment de montrer que ce soit à mes proches ou à ma communauté bah que ce sont des animaux juste différents et qu'il faut apprendre à bien les connaître et qu'en apprenant à bien les connaître on se dit au final que c'est des animaux vraiment intéressants magnifiques qui s'adaptent énormément à plein de situations différentes et juste pour ça je suis très content d'avoir cette passion ça m'anime tous les jours et j'en suis très fier quand je me suis lancé sur youtube je ne savais pas vraiment dans quoi j'allais m'embarquer je savais juste que je voulais partager toutes mes passions vu que je suis quelqu'un qui aime quand même pas mal de choses entre les animaux les jeux vidéo et faire des vidéos bonus de ma vie en général j'étais sûr que je voulais faire ça mais honnêtement je n'ai pas du tout réfléchi à par exemple est-ce que j'allais faire des formats et j'en étais aussi loin de me dire que j'allais avoir une grosse discipline parce qu'honnêtement je vous jure c'est venu naturellement tous les jours à telle heure je me dis qu'il faut que j'ai fini ça que je dois faire ça que je dois tourner ça monter ça de faire des vidéos youtube ça m'a pris un peu à gérer bah en fait tous les projets quoi et franchement je suis très content j'ai encore quelques ajustements en terme d'organisation parce que c'est vrai qu'il ya des jours où j'ai pas du tout le temps de tourner ou monter et des fois je me retrouve pendant un ou deux jours à faire 12 heures de montage pour vraiment rattraper le retard j'ai encore quelques petits ajustements mais franchement dans les grandes lignes en tout cas ce que je propose sur youtube sur instagram ou encore sur tik tok je suis vraiment très content de ce que je fais je suis passé par plein de projets différents au départ j'avais ma pièce reptile dans un studio elle était dans une pièce où j'étais aussi avec mon ordinateur à l'origine cette pièce était ma chambre et je me suis dit bah pourquoi pas en fait faire ma reptile room dedans et du coup moi je basculerai dans le studio avec mon ordinateur et franchement c'est la meilleure idée que j'ai pu faire parce que je suis trop fier la pièce est magnifique les oiseaux ont de la lumière ils ont aussi pas mal d'espace dans la hauteur et on peut quand même circuler la pièce est assez éclairée franchement je suis trop content au fur et à mesure du temps j'ai appris à faire des montages qui me ressemblent vraiment j'ai commencé à voulu apprendre pas mal de choses différentes que ce soit la guitare la cuisine cette année il y aura plus de vidéos qui vont sortir parce que j'avoue que je n'ai sorti qu'une de chaque beaucoup de projets aussi notamment mon dernier qui est le projet U.M. où j'ai tout simplement accueilli trois petits gecko aboyeurs d'Australie et tout ça de base je pensais pas du tout le faire parce que je me disais que j'aurais peut-être pas l'argent je me disais que j'aurais peut-être aussi pas la place et au final il y a quand même pas mal de choses qui se sont fait que ce soit aussi avec des beaux terrains de cubaris ou encore une belle chambre de culture et j'en passe franchement en deux ans je suis très fier de mon parcours il n'y a pas une seule vidéo où je me suis dit bon elle est pas ouf je sais pas si je vais la sortir franchement j'ai toujours été sûr à 100% et j'étais aussi très fier de toutes mes vidéos et je vous le dis c'est que le début ça fait que deux ans donc on va continuer comme ça et on montera toujours plus haut j'ai pu aussi vous présenter tous mes animaux que ce soit sounet mes dandrobats chiro mes inséparables tao mes insectes et j'en passe je voulais vraiment prendre le temps aussi de poser quelques bases pour que machine youtube puisse commencer à prendre sa place sur la plateforme et maintenant qu'on a atteint les deux ans même moi je suis pas prêt à ce qui va arriver mais je vous jure que là dedans il y a des idées de malade qui prennent forme donc franchement maintenant qu'on a posé les bases je vous jure qu'il y a du très très lourd qui va arriver on est là pour kiffer pour apprendre des choses à maximum de personnes et rassembler la meilleure communauté possible dans ma vie en général j'ai pas eu confiance en grand chose mais ce que je peux vous dire c'est que cette aventure et bah j'y crois à 100% et croyez moi je vais tout donner pour y arriver ensuite je me suis posé la question de quel format va rester sur youtube maintenant que j'ai posé les bases sur ma chaîne pour que vous puissiez me connaître un minimum et savoir comment je fonctionne il y a quand même quelques formats qui me tiennent beaucoup à coeur parce que ça me permet de faire un suivi en général de tous mes reptiles de tous mes amphibiens de mes oiseaux de mes insectes au final de toutes les pièces reptiles c'est très important pour moi de vous donner de leurs nouvelles parce que déjà de un mes animaux c'est toute ma vie et de deux ils font surtout partie de notre grande aventure c'est aussi grâce à eux que je suis autant heureux que j'arrive à me creuser la tête pour faire des idées c'est sympa pour youtube donc il est important pour moi que vous sachiez comment tout ce petit monde va c'est d'abord pour ça que les vidéos reptiles room tour et plantes tours vont continuer à prospérer sur la chaîne je trouve ces formats super cool je fais trois updates dans l'année une au début une au milieu et une en fin d'année comme ça vous pouvez voir au fur et à mesure de l'année les changements de la pièce comment les animaux vont si j'en reçois des nouveaux si malheureusement aussi j'en perds et c'est exactement la même chose pour les plantes en parlant de plantes il va y avoir beaucoup de nouveautés qui vont arriver je vous expliquerai tout ça dans le plan de tours qui arrivera très bientôt et franchement il va y avoir du lourd le deuxième format qui est sorti d'ailleurs il n'y a pas si longtemps que ça qui vient du coup de débuter sur la chaîne youtube c'est terradro ce format a pour but de faire tout simplement des tutoriels sur des espèces mais tout ça je l'ai fait en dessin en gros je prends deux feuilles une feuille où je prends le terrarium et tout le matériel nécessaire pour l'animal que je dessine sur le resto de la feuille sur le verso je vous explique étape par étape comment créer le terrarium pour l'espèce et sur la deuxième feuille je dessine le terrarium final pour que vous puissiez avoir un aperçu de comment l'habitat de l'espèce sera créé j'en sortirai au moins un tous les deux mois comme ça à terme ça fera un bon rythme de tutoriel sur la chaîne plus les autres tutos où j'ai un terrarium pour recevoir ensuite une espèce là pour le coup je le filmerai mais le format terradro est très pratique pour faire des tutoriels sur des animaux que je n'ai pas forcément envie d'avoir ou que je ne peux pas voir tout simplement comme ça il y en aura pour tout le monde il y a aussi inzo et in nature où je vais essayer d'en faire beaucoup plus cette année parce que ce sont des formats que j'adore vraiment faire je ferai ensuite beaucoup plus de vlogs de vidéos cuisine et de vidéos guitare parce que ce sont des activités qui peuvent me faire que kiffer et j'ai surtout envie d'apprendre et de réapprendre que ce soit dans la cuisine et dans la guitare pour terminer avec les jeux vidéo les best of twitch ne bougent pas j'en sortirai de temps en temps comme d'habitude parce que les jeux vidéo c'est aussi l'une de mes essences principales et j'aime trop partager mon gameplay pour passer du bon temps et pour rigoler donc avec tout ça il y a quand même pas mal de formats que je garde que j'essaierai de toujours plus optimiser pour vraiment faire de belles vidéos maintenant qu'est ce qui va changer pour cette année 2024 écoutez cette année 2024 je me suis promis que ça va être la première année on va vraiment rentrer dans le vif je vais essayer de charbonner énormément les vidéos YouTube pour qu'elles soient toujours aussi bien et surtout encore mieux de temps en temps essayer de créer des formats sympas qui resteront peut-être sur la chaîne ou qui seront juste temporaires on va aussi rentrer beaucoup plus dans le sujet sur la terraréophilie où je ferai des vidéos où j'expliquerai pas mal de choses un peu plus détaillées que ce soit sur des animaux ou sur le matériel je pense à par exemple quel type de terrarium existe sur le marché quel type de substrat pour quelle espèce faire des vidéos sur le matériel pour savoir aussi quel type d'éclairage prendre pour quelle espèce également il y a vraiment plein de choses à savoir et avec mon petit tao on va essayer de vous apprendre un maximum mais c'est fou tout le temps d'aller dans mes cheveux comme ça c'est pas possible il aime trop mes cheveux à chaque fois que je le rapproche de ma tête il passe sa vie dans mes cheveux c'est vraiment trop grave bah bah voilà ça va t'es à l'aise là tombe pas hein il va dans mon cou et tout hé viens Titi hop là c'est fou de faire le fou comme ça tu veux que je te lâche tu veux aller sur ton petit parcours là-haut ? hé tu vas sur ton petit parcours en gros je veux apprendre toujours plus de choses sur ma passion et essayer de donner des très bonnes techniques des très bons conseils pour le matos pour que vos animaux soient au mieux à la maison 2024 comme je l'ai dit aussi dans ma première vidéo de l'année ça va être vraiment une grosse année pour moi rempli de gros objectifs mais j'essaie de donner mon maximum pour y arriver au moins d'en réussir quelques-uns il y en a 4 principaux le premier essayer d'avoir les 10 000 abonnés sur youtube avoir un premier travail pour gagner un peu plus d'argent et surtout qui me passionne pour ensuite avoir un appartement et pour terminer avoir mon corps de rêve beaucoup d'entre vous suivent déjà mes aventures sur instagram où je vous fais plein de stories où je vous montre mon quotidien mes animaux un peu ma vie en général pour vraiment complémenter avec youtube et vous savez à quel point ça me tient à coeur de vraiment avoir un appartement avoir mon premier travail vraiment tout simplement prendre mon envol pour que toute cette reptile room puisse être encore mieux faite et avoir aussi surtout quelques nouveaux animaux mais pour ça j'ai plus qu'à bombarder pour vraiment faire en sorte qu'en fin 2024 j'ai atteint dans le pire des cas la plupart des objectifs et dans le meilleur des cas tous ces objectifs pour les jeux vidéo j'essaierai de sortir des best-of où il y a par exemple des nouveaux jeux qui sortent pour faire par exemple de la découverte et d'autres jeux que je connais déjà pour aussi essayer de m'améliorer un peu sur les jeux parce qu'avant j'étais très fort au jeu de tir mais maintenant vu que j'ai beaucoup moins de temps bah j'ai vachement perdu donc l'objectif aussi c'est d'essayer de regagner un minimum de niveau tout en kiffant et en rigolant par exemple s'il y a des nouveaux jeux ou des mises à jour de mes jeux actuels qui sortent j'essaierai de faire un montage en plus je suis au courant que ça me prend beaucoup plus de temps pour que vous ayez des semaines des fois avec deux vidéos donc soit une vidéo de la partie d'Orient soit une vidéo de la partie Terrada du coup pour la première et pour la deuxième vidéo de la semaine ce sera en général de la partie d'e-game donc des best-of-twitch bien sympa mon but aussi en ayant créé cette chaîne YouTube c'est de faire plein de rencontres super cool j'ai pu faire une vidéo au reptilarium du Larzac ou encore chez un abonné et ce genre de format ce sont des vidéos que j'ai adoré tourner et adoré monter donc j'en dis pas plus mais cette année il va y avoir encore du très lourd qui va arriver pour terminer cette vidéo je voulais aussi vous parler un peu de mes vidéos courtes de mes réseaux sociaux plus particulièrement Instagram, TikTok et les shorts avant je m'étais vraiment fixé un rythme de poster au moins 4 fois par semaine sur Instagram et TikTok et de shorts aussi par semaine sur YouTube je me suis rendu compte que je suis arrivé à un stade où je préfère prendre plus de temps à créer mes vidéos YouTube qu'à faire des vidéos courtes parce que ça me prend aussi beaucoup de temps dans la semaine et comme je vous ai dit en début de vidéo il faut que mon organisation maintenant soit vraiment nickel pour les vidéos courtes j'en ferai vraiment quand j'en ai envie donc des fois peut-être qu'il y en aura qu'une dans la semaine peut-être qu'il y en aura deux peut-être qu'il y en aura trois peut-être qu'il y en aura aussi zéro ça dépend vraiment de la charge de travail que j'ai il y a juste le format e-nature pocket que je veux vraiment garder tous les vendredis donc dans tous les cas il y aura quand même un post par semaine sur Instagram et TikTok et pour les shorts je verrai aussi en fonction du temps que j'ai pour en faire j'avoue que j'essaye pas mal de choses de m'organiser de plein de façons différentes sur ces réseaux mais un jour je me suis posé je me suis dit bon là va vraiment falloir faire quelque chose c'est soit tu prends du temps pour faire plein de contenus différents mais peut-être que tes vidéos YouTube seront un peu moins travaillées ou soit tu essaies de prendre un peu plus de temps pour toi pour réfléchir à des idées sympas à bien organiser les tournages et à faire des meilleurs montages et je me suis dit que la deuxième option et bien écoutez c'est la meilleure par contre j'adore faire des stories sur Instagram donc écoutez n'hésitez pas à quand même venir sur ces réseaux parce qu'on s'amuse quand même pas mal je vous partage plein de choses cool donc vraiment n'hésitez pas à faire un petit tour sur mes réseaux sociaux pour faire grandir cette belle communauté ça y est les amis la vidéo est terminée j'espère qu'elle vous aura plu je voulais tous vous remercier pour le soutien que vous m'apportez chaque jour merci de donner du sens à tout mon travail que j'effectue chaque jour ça me fait vraiment plaisir et je vous jure que l'avenir sera radieux qu'on a plein de choses à découvrir qu'on a plein de choses à faire et qu'on a surtout plein de choses à apprendre j'espère que cette petite vidéo vous aura plu j'avais envie de vous faire une petite vidéo détente pour mes deux ans j'avais quand même pas mal de choses à vous dire maintenant on est tout bon et ne reste plus qu'acharbonner n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter pour savoir si la vidéo vous a plu ou non et bien évidemment de vous abonner à ma chaîne YouTube ça me ferait super plaisir je vous aime énormément merci pour tout le soutien que vous m'apportez et je vous promets que je ne vous décevrai pas